Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Max17 et aujourd'hui on se retrouve sur l'OQG pour la bêta de Halo 5 Guardians, et oui, elle est enfin arrivée. Alors cette bêta qui sera accessible du 29 décembre 2014 au 18 janvier 2015, sachez que pour cela, il vous faut avoir déjà la Master Chief Collection et aussi bien sûr la Xbox One. Alors pour vous parler un petit peu plus de cette bêta qui vient d'arriver, qui est juste... Bon là pour l'instant je suis que sur le menu parce qu'on ne peut pas encore y jouer, on pourrait jouer que ce soit à partir de 18h, donc là nous sommes le 29 décembre. Écoutez-moi cette musique qui est magnifique, alors certes ça change, mais elle est superbe quand même, écoutez un petit peu. Musique Voilà, c'est vrai qu'elle est pas mal quand même. Alors sachez que sur cette bêta, on aura à notre disposition 7 cartes, 3 modes de jeu, 11 armes et 7 armures. Sachez aussi qu'elle pèse 11 gigas et qu'elle est aussi désormais disponible en téléchargement, cette bêta. Donc déjà pour ça, il vous faut aller sur la Master Chief Collection. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Bonus. Une fois dans Bonus, vous cliquez sur Allo 5 Guardians, et là vous arriverez directement sur le channel pour la petite cinématique et ensuite vous pourrez télécharger la bêta. Donc au programme de cette bêta, pour la première semaine, ça sera du Slayer avec un fusil d'assaut au démarrage. Donc les parties seront jouées sur la map Truss, donc remake de midship. Et aussi sur Empire, donc une toute nouvelle carte contenant justement le fusil sniper. Ensuite, pour la deuxième semaine, ça sera du Slayer avec BR au démarrage, là c'est beaucoup plus intéressant. Et aussi, il y aura le mode Breakout, donc avec SMG au démarrage. Alors pour vous parler un petit peu du mode Breakout, c'est un tout nouveau mode qui arrive sur Allo. Et franchement, c'est un mode qui me donne la dalle, parce que pour vous expliquer, vous avez 2 minutes. La partie, elle commence, bim, 2 minutes, il y a 4 contre 4. Et ce que vous faites, c'est que votre but, c'est que vous avez 2 minutes pour abattre tous les adversaires ennemis, et ensuite la manche elle est finie, voilà. Donc en fait, vous êtes dans une sorte de petite arène, vous avez tous des petites SMG. Et votre but, c'est d'abattre le plus rapidement les adversaires ennemis. Et donc ce mode là, il se déroule en 5 manches, sur Crossfire et Trunch. Donc voilà pour cette deuxième semaine. Pour la troisième semaine, c'est un tout nouveau mode qui va arriver, qui s'appelle le Stronghold. Enfin, moi, après j'ai pas eu trop d'informations là-dessus, mais même sur le .f1, on en a pas eu beaucoup. C'est un mode qui s'appelle le Stronghold, voilà. C'est un nouveau mode d'objectif, et bon, on en sait pas plus pour l'instant, on verra prochainement. Ça serait basé sur, ça sera un mode territoire, un petit peu. Même si ça serait sur le 5, là je pense que ça sera un petit peu plus amélioré qu'un simple territoire. Et bon, en tout cas, moi les gens, je vais vous laisser là, et puis bon, on se trouve très prochainement sur cette bêta de Halo 5 Guardians, qui est désormais disponible à télécharger pour ceux qui ont la Xbox One avec la Master Chief Collection. Allez, bah prenez soin de vous, ciao, Spartan ! Sous-titrage Société Radio-Canada